Merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken annonçait pour ce mardi 9 août à Kinshasa une mission qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays, surtout dans le domaine de l'agression dont la RDC est victime face au Rwanda. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a examiné et validé ce lundi en début de soirée le programme du 42e sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe qui s'annonce à Kinshasa. C'était au cours d'une séance de travail tenue aux côtés du secrétaire exécutif de la SADEC et du ministre congolais de l'intégration régionale. On fait le point avec Patrick Michel Moukoui. Le mois d'août 2022 est celui qui verra la République démocratique du Congo prendre les commandes de la Communauté de développement de l'Afrique australe pour un an. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de qui s'apprête à recevoir le 17 août prochain ses pairs de la SADEC, a parcouru ce lundi le contenu du programme détaillé de sa mandature avant de le valider. Le secrétaire exécutif de la SADEC, Elias Magozy, son adjoint et le ministre congolais de l'intégration régionale qui ont pris part à cette discussion ont également exposé au chef de l'État l'évolution des travaux préparatoires de ce 42e sommet. Nous voudrons ici confirmer que le sommet de chef d'État et du gouvernement qui va se tenir ici, ça sera à l'honneur de son excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tshilombo, qui va prendre la présidence et aussi c'est profitable au peuple de la République Moukhatiri Congo parce que ce n'est pas pour rien que la RDC est pays membres de la SADEC parce qu'au niveau de l'intégration régionale, nous devrions profiter des relations que nous devrions avoir avec nos frères et soeurs de pays membres de la SADEC, aussi de la région et de la sous-région. De l'industrialisation au niveau sous-régional à l'intégration de pays membres, en passant par les épineuses questions sécuritaires, ce sommet de Kinshasa est peut-être ce qui fera bouger les lignes de cette communauté dont l'un des principaux objectifs consiste à réaliser le développement et la croissance économique, alléger la pauvreté et mettre en valeur le niveau et la qualité de la vie des peuples australes. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, Anthony Blinken annoncé à Kinshasa ce mardi 9 août 2022 pour deux jours. Le secrétaire d'État américain vient au moment où le pays fait face à une belle agression rwandaise. Ce voyage a une belle occasion pour évaluer la coopération entre les deux nations, la lutte contre la corruption et le détournement. On en parle dans ce reportage. Lorsque le secrétaire d'État américain John Curry arrive à Kinshasa en 2014, les questions de sécurité se posent avec Witté dans l'est de l'RDC. Huit ans après, Anthony Blinken arrive à Kinshasa. L'est de l'RDC encore en proie à une insécurité maitrière et le Rwanda est clairement identifié comme l'ouvrier de l'insécurité dans la région de Grand-Lac. Particulairement dans l'est de l'RDC, l'enjeu de cette visite en RDC n'est peut-être que le message clair des condamnations du Rwanda autant que les États-Unis d'Amérique l'ont fait contre tous ceux qui violent les droits internationaux. Le concours heureux de ces circonstances fait coïncider cette venue avec la publication du rapport des experts des Nations unies sur la situation dans l'est de l'RDC. Le chef de la diplomatie américaine écoutera Félix-Antoine Tiseke de Chilombo, président de la République démocratique du Congo, sur son approche et l'insécurité du Rwanda dans les efforts pour restaurer la paix avant de se rendre à Kigali. En plus des questions sécuritaires, l'environnement avec le forêt congolaise a protégé. Les États-Unis, un des grands polluaires, devraient se montrer intéressés à la compassion. Dans le prologement des derniers échanges entre le président de l'RDC, le président des États-Unis d'Amérique à la COP26, à Glasgow, la RDC pays solution fournit l'oxygène au monde et les polluaires payent pour cela. Il faudra tout aussi évoquer au cours de cette visite la géopolitique afin d'assurer l'équilibre dans la région, question cruciale à ce moment des grands bouleversements mondiaux. Après la réunion avec le chef de l'État sur la réussite de l'organisation du 42e sommet de la SADEC à Kinshasa, le chef du gouvernement, Jean-Michel Assama Lukundekengue, a évoqué cette question avec le ministre de l'intégration régionale et une délégation de la SADEC, Pati Tonwango. à la primature question de faire une évaluation des travaux préparatoires de ces assises. La République démocratique du Congo a accueilli le 42e sommet de la SADEC, que nous avions commencé avec la semaine d'indicialisation et du 17 au 18, nous aurons le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il est important que nous puissions rendre compte à son excellence, monsieur le premier chef du gouvernement, parce que c'est lui qui est tenté de piloter, c'est lui le superviseur des actions gouvernementales. C'est le gouvernement de la démocratie du Congo qui organise ces assises. Nous avions échangé avec le premier ministre, nous avions fait les rapports sur l'état d'avancement, nous avions parlé de l'organisation et le premier ministre est très content. Il nous a encouragé et il nous a instruit de continuer à travailler pour la bonne organisation et la réussite de ce sommet que nous organisons ici à Kinshasa. Désormais, pendant une année, les réunions de la SADEC vont se faire en République démocratique du Congo. Il est donc prévu du 8 au 15 août 2022 la tenue des réunions avec les hauts fonctionnaires et des conseillers des ministres à conclure du Dima Nzinga Moukanzo. Les membres de l'Union sacrée déplorent le massacre des compatriotes, réaffirment la volonté de défendre l'intérêt national et condamne l'agression de la RDC face aux voisins, face au Rwanda. Suivez cela dans cette déclaration lue par l'un des leurs. Nous, chefs de parti et régroupement politique, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du fleuve de la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux. Et leur promettons que, des grès ou des forces, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Salutons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus d'épée initiée tant en Nairobi au Kenya avec le président Our Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lorenzo. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise ainsi que tous les services de sécurité civile et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, des coopérations multisectorielles, bi et multilatérales et touchant tous les domaines, particulièrement la défense, la sécurité, l'économie, l'environnement et la culture. Réitérons notre ferme volonté de vivre en coexistence pacifique avec chacun de nos voisins dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de chaque État, conformément aux chartes de l'Union africaine et des Nations unies. Rassurons notre peuple qu'avec le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekéry Tshilombo, notre pays recouvre chaque jour ses droits, sa dignité et sa respectabilité dans le concert des nations. Exhortons notre peuple à se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekéry Tshilombo dans la défense de notre pays, la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 8 août 2022. La Corée du Sud va accueillir la conférence internationale de leadership sur la culture de la paix mondiale. Pendant cinq jours, les leaders politiques et scientifiques vont se pencher sur les questions des résolutions pacifiques des conflits au monde pour désamorcer la menace nucléaire. On en parle dans ce commentaire d'Alain Bikai. L'éclair qui paie sur l'humanité et le vieux conflit coréen préoccupe la Fédération pour la paix universelle, FPI. C'est dans cette optique que la fondatrice de cette structure internationale, Dr Ak-Jack Moon, a initié cette conférence internationale de leadership pour explorer toutes les voies pacifiques devant ramener la paix au monde. Du 10 au 15 août 2022, les leaders du monde politique, scientifique et religieux venus des quatre coins du monde vont débattre sur la culture mondiale de la paix et vers la paix dans la péninsule coréenne. La montée en puissance du nationalisme, les essais nucléaires dans la péninsule coréenne et les dernières manœuvres militaires de l'armée chinoise dans la mer jaune doivent interpeller les gouvernants du monde, a souligné le Dr Ak-Jack Moon. Pour ce faire, elle propose aux participants la diplomatie de paix et non le bruit de bottes qui vont ravager encore le monde déjà victime de la pandémie de la COVID-19. Cette conférence veut un cadre d'échange et de réflexion pour briser les barrières politiques et religieuses en vie de bâtir un monde basé sur la prospérité mutuelle et les valeurs d'interdépendance. Ces assises coïncident avec le 10e anniversaire de la mort des révérends Sun Myung Moon, le fondateur de la Fédération pour la paix universelle, qui sera aussi honoré pour ses réalisations en faveur de la paix. Réhabilitation du tronçon routier Mambasa-Badégaïdo. Nous sommes là dans la province de Litori. Cette route a été ciblée par le gouverneur Johnny Luboyan-Kachama afin de soutenir l'activité économique. On en parle dans ce reportage de Junior Sélémani. Ses partenaires privés se mobilisent autour du gouverneur Luboyan-Kachama-Djouni pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tseker Tchoulombo, celle des peuples d'abord en territoire de Djougou et Mahagi. Si la RN27, l'entreprise Maïchania Mungou est à pied d'œuvre pour la remise en état de cet accès routier pour moins économique de Litori, Bougna, cheffulier de la province de Litori est un vaste chantier où 11 kilomètres de Savoirie est en cours d'asphaltage par l'entreprise africasse. A cela s'ajoutent 8 autres kilomètres et la modernisation de l'éroport national de Bougna par l'entreprise Moga-Baron. Le gouverneur militaire et le lieutenant général Luboyan-Kachama-Djouni mène une élite et sa merci en vie de rendre pratiquable tous les réseaux routiers de la province grâce à son lobbying. Sa promesse faite à la population de Mambasa lors de son itinérance, c'est la réhabilitation de l'accès routier. Mambasa Badengaïdo, dans un état de décrédation très avancé, sera belle ou bien réhabilité par la société chinoise Kimia Mining. La parole du gouverneur est faite chère. Aimé Tesa, du rectum général de cette entreprise par le biais de son responsable local, a présenté ces week-ends à l'administrateur policier de Mambasa le matériel pour le débit de ses travaux. Après des passages sur cette route par Messely et DG et Meteza, il a été constaté que la population de Mambasa souffre. Pour atteindre Badengaïdo, il faut mettre deux à trois jours. Des gros véhicules font du foie à un mois, ce qui a poussé la société à réhabiliter cette ressource routière Mambasa Badengaïdo, Mambasa Comanda. Pour ce faire, nous avons acheté des nouvelles machines. Au nom du gouverneur militaire, le numéro un du territoire de Mambasa appelle la population à s'approprier ces projets. Combien louables n'ont tonqué depuis l'avènement de l'état de siège en Étourie au mois demain 2021, sous la bonne gouvernance du général Nuboyankachoma Djoni. La province est dans une atmosphère de paix et l'espoir est permis pour la reconstruction de cette partie du pays. Tel est l'objectif recherché par le chef de l'État, Félix Antoine. Le gouvernement congolais est déterminé à déverser sur le marché la farine panifiable à base de manioc pour se rendre compte de l'exécution effective des travaux sur le terrain. Le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga, a visité les installations techniques après la séance de travail avec le staff de la BAB et de l'IITA à Mongala. Marte Mangazakalala, reportage. C'est dans les cadres de l'agenda de transformation agricole de la République démocratique du Congo, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombour, que le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianzé, s'est rendu à Mongata, province du Congo, pour palper du doigt l'exécution des travaux de ces sites agricoles. L'optimisation de l'agriculture est l'un des progrès décisifs que l'Institut international des techniques agricoles, IITA, y apporte en tant que partenaire d'assistance technique. J'ai le grand choix de m'adresser particulièrement au chef de l'État, pour dire, monsieur le chef de l'État, bravo, vous avez bien vu, et vous nous accompagnez comme il se doit. Nous sommes en train de réaliser ce que nous avons promis, la farine panifiable, et il faudra appuyer les projets volontaristes agricoles, il faudra appuyer nos partenaires de l'IITA, bien sûr BAB qui gère avec nous, on pourra faire une agri-trois, et avec une agri-trois on peut aller dans d'autres provinces. Déjà avec l'IITA, on a quatre sites à récupérer, et puis on ira progressivement. Nous avons été le gréviens de l'Afrique, nous devons l'être encore une fois, surtout en ce moment où le monde est en crise alimentaire. Les soucis du patron de la politique du ventre en RDC, désirerait Zingabirianzé, et celui de venir commencer la saison, afin que d'ici là, le marché congolais puisse être inondé de la farine panifiable du manioc, et celle de foufou, pour que réellement les sols puissent avoir sa révanche sur les sous-sols. Le projet intégré de croissance agricole dont le Grand Lac a procédé à la validation de son budget pour l'exercice en cours, ce projet financé par la Banque mondiale, vise à accorder la productivité agricole au Sud Kivu et au Tanganyika. On en parle avec Guy Matoumbou. Ce projet intégré de croissance agricole financé par la Banque mondiale se propose de faciliter l'accès aux semences de qualité de riz et de boutures de manioc améliorées et promouvoir l'amélioration des techniques de production de ces deux cultures, dont le Tanganyika et le Sud Kivu, les réalisations sont déjà palpables. Nous avons pu réaliser plus de 680 hectares de manioc. Le coût du manioc, qui était de 100 000 francs de sac, est descendu jusqu'à 40 000 francs grâce aux activités du projet. Le riz, nous en avons produit plus de 150 tonnes et nous avons emblavé plus de 117 hectares pour le riz. Tous les objectifs assignés par le projet pour être hâtés. C'est un projet capital pour les deux provinces. C'est un projet du gouvernement national qui a contracté un crédit à la Banque mondiale juste pour améliorer la productivité agricole. Il y a beaucoup d'avancées. Nous souhaitons que ça puisse continuer en fait que tout soit hâté. Il vise également à croître la productivité agricole et la commercialisation, particulièrement sous la plaine de la Rosizi et la plaine côtière de Baraka-Fizie-Kalemi. 200 000 ménages en sont bénéficiaires. Le coordonnateur national, Adfred Kibangula, a fait la présentation de l'état d'exécution de ce budget avant que M. Baudouin Kalala du comité de pilotage ouvre cette réunion qui a réuni les experts venus des provinces ciblées, à savoir le Tanganyika et le Sud-Kivu. La centrale hydroélectrique de Mouadingoucha dans le Lualaba est d'un apport considérable dans l'amélioration de la fourniture en énergie électrique. Si ces machines tournent en plein régime, c'est le constat fait par une délégation de la SNEL en mission dans cette partie du pays. Yvette Makoutima. Le service de l'ensemble des groupes dans la période allant de décembre 2020 en août 2021, la centrale hydroélectrique de Mouadingoucha compte à ces jours six groupes sur six qui tournent en plein régime avec une puissance installée garantie de 77 MW et ce, grâce aux travaux de réhabilitation et modernisation initiés par la direction générale de la SNEL-SA. Des travaux exécutés par les groupements Adrids-Ségelec sur financement du minier Ivanoa Mining. À ces jours, les dix groupements et l'exploitationnel SA procèdent aux travaux de lever des réserves qui consistent à la réparation des anomalies constatées pendant la période des garanties. Quatre groupes sur six ont déjà subi ces travaux de lever des réserves et c'est le tour du groupe 1 qui est à l'arrêt depuis jeudi 4 août 2022. La machine qui est à l'arrêt c'est le groupe numéro 1. Pourquoi nous l'avons arrêtée ? C'est dans le cadre de réserve. Cela veut dire les metteurs en service. Nous avions constaté qu'il y avait un problème au niveau du couvercle de la roue. Alors ils sont venus pour remplacer le couvercle de toute la machine. Le couvercle de la roue bien sûr. Le groupe là a subi aussi un petit problème de vibration que nous avions constaté et là ils vont aussi intervenir. Le directeur général de la SNEL SA Jean Bosco Kayoumbou Kayane a dépêché sur place une équipe pour constater les déroulements de ces travaux. Cette délégation a eu droit à la visite de l'ensemble de l'aménagement de cette centrale hydroélectrique de Moandikouja rénovée. Tout a commencé par la digue, les barrages, la salle de mise en charge en passant par les conduites forcées, le poste blindé pour chuter par la centrale avec sa salle des commandes numérisées. La Côte d'Ivoire a célébré le 62e anniversaire de son indépendance à Kinshasa. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire a lancé un appel pour le renforcement de la coopération entre Abidjan et Kinshasa. On en parle dans ce commentaire de Midar Mboyan Mangal. La Côte d'Ivoire est connue comme un pays monteur sur le plan économique au sein de la CDIAO. La célébration du 72e anniversaire de l'indépendance nationale a été une occasion pour ce pays de réaffirmer son leadership dans la sous-région. À Kinshasa, des diplomates et politiques de tous les horizons ont salué cet événement. À cette occasion, un certain nombre d'acteurs ont été décorés pour le service rendu à l'État ivoirien. Deux peuples dont les pays occupent la même position stratégique aussi bien en Afrique de l'Ouest pour la Côte d'Ivoire qu'en Afrique centrale pour la République démocratique du Congo. Deux pays aux immenses potentialités économiques mais qui gagneraient à renforcer la coopération économique dans le cadre de la coopération sur-dessus. Donc il y a beaucoup à faire dans tous les secteurs d'activité. Au niveau agricole, nous avons de l'énergie à revendre. La Côte d'Ivoire et la RDC peuvent nourrir toute l'Afrique. Pourquoi est-ce qu'on a développé des activités à ce niveau ? Au niveau de la réalisation d'infrastructures, au niveau même des mines, au niveau du transport pluvial, au niveau du tourisme. Je ne parle pas du volet culturel parce qu'on n'a pas des laissons à recevoir des personnes mais nous gagnerons à nous mettre ensemble et à travailler pour le bien-être de nos populations. Après l'étape passagère de la crise économique liée à la COVID-19, Abidjan s'engage à nouveau à renouer avec la croissance économique en vue de rayonner au niveau régional. Nous allons nous rendre à présent à Mbandaka. Le ministre de l'aménagement du territoire Guilwando est président de la fondation OIDAL a offert à la ville de Mbandaka un robot roulage qui va réguler la circulation routière. On en parle dans ce commentaire de Diane Balaka. Répondant à l'appel du chef de l'État de soutenir les initiatives de développement, le ministre de l'aménagement du territoire Guilwando a offert à la ville de Mbandaka un robot roulage qui désormais va réguler la circulation routière. Cédant est un geste de plus du ministre de l'État ministre de l'aménagement du territoire qui témoigne de son amour à l'endroit de ses frères de l'Équateur. La cérémonie des remises officielles de cet ouvrage fabriqué à Kinshasa a été présidée par le gouverneur de l'Équateur Bobo Bobolo Bobolumbu cadre choisi l'enseigne de la division provinciale de la santé c'était en présence de la maire de la ville du représentant de l'assemblée provinciale des représentants de forces des armées et de la société civile. Nous disons un grand merci au ministre d'État l'homme qui pose des actes concrets nous le félicitons pour ses actions à vous de lui emploiter le pas. C'est une première dans la province de l'Équateur qu'un robot roulage soit placé dans la ville de Mbandaka un robot roulage qui force l'admiration de la population qui n'a pas manqué de faire des selfies question d'immortaliser cet événement. Et à la frontière de l'Ufou dans le Congo central se trouve désormais un siège de l'UDEPES le secrétaire général de l'UDEPES Augustin Kabouya a procédé à la coupure du ruban symbolique tout en procédant à la présentation du secrétaire permanent Richi Kamuna reportage. Démocratie et le progrès social UDEPES à l'Ufou frontière a été inauguré par le secrétaire général de ce parti politique Augustin Kabouya à son arrivée sur place alors qu'il était à mission dans le Congo central il a été accueilli à son gololo par une foule nombreuse de personnalités et autres élus du coin le président fédéral du Congo central et le coordonnateur Richi Kamuna sont en première ligne dans son adresse le secrétaire général salue le courage et l'engagement de Richi Kamuna et ses camarades je connais des gens qui soutiennent le parti Richi Kamuna et de ceux-là il n'a cessé de m'appeler pour me donner les informations étape après étape de l'avancement des travaux du bâtiment que nous allons inaugurer tout à l'heure il m'a vu rapport à son comportement et sa patience comme l'exige le rituel le riband symbolique a été coupé pour ouvrir officiellement les locaux aux usagers les membres de l'huile de peste de cette partie du Congo central ont à présent un cadre qui les accueille pour les réunions mais aussi pour les stratégies selon l'impulsion qui viendra toujours de la hiérarchie du parti et puis nous allons terminer ce journal par un reportage en rapport avec la religion intronisation le week-end dernier de l'évêque du diocèse de Kisanto une messe a été dite à son honneur par le cardinal Fridolin Ambongo à cette célébration eucharistique la ministre de la justice Rose Mutombo était présente Oscar Mbal reportage l'esplanade de la célèbre cathédrale de Kisanto était noire de monde ce samedi 6 août pour l'intronisation du nouvel évêque du diocèse de Kisanto les fidèles catholiques et des autres confessions religieuses ont pris une part active au cardinal Ambongo qui a remercié le peuple de Kisanto pour leur collaboration pendant qu'il était administrateur de cette diocèse qu'il a parcouru d'ailleurs de bout en bout devant les officiels comme le gouverneur de province du Congo central et les présidents de l'assemblée provinciale la ministre d'état ministre de la justice et représentant du chef de l'état Rose Mutombo qui est c à cette célébration eucharistique remis l'enveloppe du chef de l'état et promis une Jeep neuve qui sera remise à l'évêque la semaine en cours son excellence monsieur le président de la république chef de l'état je voudrais à l'occasion vous dire qu'il m'a remis une enveloppe pour remettre à notre heureux élu l'évêque de Kisanto il fallait que je sois accompagné d'un outil de travail notamment le véhicule qui va lui permettre de pouvoir faire son travail en tant que pasteur auprès de ses fidèles mais cet outil de travail sera déposé le samedi prochain c'est un véhicule l'endocriseur qu'on appelle missionnaire ça va lui permettre de se déplacer et de voir les différents coins de sa communauté pour que la parole et l'évangile soient apportés Mgr Kimbeni était jusque là évêque auxiliaire de Kinshasa et c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal retenez que le secrétaire d'état américain Anthony Blicken est annoncé ce mardi 9 août à Kinshasa une mission qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux pays en ce moment où la RDC est victime de l'agression rwandaise Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis vous allez suivre dans quelques instants les obsèques du directeur de la RTC Calimacy qui seront en direct sur nos antennes ce journal réalisé par Patrick Bapuila Papi Vuelet avec le concours technique de Barbosa Macella Henri Alimacy Emile Zola et Alain Soudi est terminé un journal coordonné par Joseph Oscar Balcaïge Madame, Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis au revoir et à la prochaine